salut tout le monde c'est romain on se retrouve pour le 26e numéro du jt du coin comme tous les lundis on va faire ensemble tour de l'actualité dans le monde passionnant de la blockchain et des crypto monnaies abonnez vous pour ne rater aucune de nos vidéos et on commence ce jt par un petit point sur le marché crypto cette semaine la capitalisation totale du marché rend perplexe ceux qui estiment que la news fait le marché s'attend à une reprise de la tendance haussière pourtant elle n'a ni décollé ni chuté la capitalisation stagne entre 325 et 350 milliards de dollars plusieurs choses intéressantes à noter sur la dominance des diverses crypto monnaie bitcoin stagne mais les plus petites altcoins ici en gris ont connu une reprise aux dépens d'ethereum en violet qui prend une claque le scénario du flipning entre bitcoin et ethereum semble chaque semaine un peu plus lointain la semaine a été compliquée pour les traders ce qui traite la news attendait à une envolée du marché au vu des relatifs bonnes nouvelles qui sont ressorties du g20 et un repositionnement significatif de bruno le maire en france pourtant le marché reste fortement adécis pour la première fois bitcoin nous se jt à un prix quasiment identique au prix de la semaine précédente bitcoin est à 6700 euros soit 8300 dollars cette semaine nous allons faire un point régulation et institutionnalisation à l'international suite au g20 on a appris que la france souhaitait devenir iso friendly et de nombreux autres pays suivent le pas nous parlerons de bitrex qui va délister 82 crypto monnaies de sa plateforme et de l'affaire des bitcoins liquidés par les créanciers de moon gox nous enchaînerons avec des actualités sur binance sur google qui travaillerait sur la technologie dlt pour son cloud sur tesser qui imprime encore à tour de bras nous enchaînerons par un point sécurité notamment avec une faille sur les ledger wallets découverte par un ado de 15 ans vous l'avez compris encore une semaine chargée en actualité bon jt à tous on débute comme toujours avec l'actualité internationale et les diverses régulations dans le monde et notamment en france le gouvernement français prépare un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises aussi appelé loi pacte ce projet rassemble des mesures visant à faire grandir les pme françaises l'objectif de la loi pacte qui sera discuté mi avril en conseil des ministres et de rendre les entreprises françaises plus compétitives sur la scène internationale en plus de ça ce projet de loi pourrait comprendre une série de mesures relatives aux icos en effet le ministre des finances a fait part de sa volonté de créer un cadre favorable aux icos en france au plus vite paris veut clairement concurrencer zou qui est devenu la crypto vallée lieu saint des icos en 2017 nous avons également décortiqué la synthèse de la consultation de la mf au sujet des icos il en ressort une nécessité de législation nouvelle et adapté bercy a déclaré au sujet de la réglementation à venir notre objectif est d'offrir de la sécurité juridique à ceux qui en cherchent sans entraver ceux qui veulent suivre leur propre chemin nous avons une démarche plutôt libérale nous oeuvrons pour un cadre souple non dissuasif en même temps nous ne sommes pas naïfs non plus nous savons que ces produits peuvent être risqués le cadre législatif envisagé devrait prendre la forme d'un régime d'agrément facultatif délivré par la mf une sorte de label qualité pour les icos la semaine dernière les dirigeants économiques du monde entier sont réunis à buenos aires à l'occasion du sommet du g20 au menu proposition de réglementation sur les crypto monnaies qui pourraient se concrétiser d'ici juillet d'après un communiqué déniché par crypto coin news la lecture du communiqué nous confirme que la répression des crypto monnaies n'est plus à l'ordre du jour elle souligne néanmoins que les dirigeants économiques du monde entier semblent préférer appeler les crypto monnaies crypto assets ce qui implique qu'ils les considèrent comme des actifs financiers et non comme des monnaies ce même communiqué reconnaît notamment l'innovation technologique sous-jacente aux crypto monnaies ayant selon eux le potentiel d'améliorer l'efficacité et l'inclusivité du système financier de l'économie en général on y lit également que les crypto monnaies soulève des questions relatives à la protection des consommateurs des investisseurs à l'évasion fiscale à l'intégrité du marché au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme ce qui fait en fait écho aux préoccupations exprimées par les organismes de réglementation du monde entier par le passé le territoire britannique d'outre-mer des bermudes veut lui aussi devenir la terre d'accueil des entreprises qui cherchent à lancer leurs icos david burke premier ministre des bermudes et ministre des finances a annoncé l'approche à mener en termes de régulation pour devenir le leader global dans l'espace de la fin tech tout d'abord les icos seront classifiés en tant qu'activité commerciale restreinte et devront répondre à quelques exigences après avoir obtenu l'autorisation du ministère des finances l'autorité financière israélienne avait établi un comité spécialement dédié aux icos il y a déjà six mois ce comité a transmis la semaine dernière son rapport produisant une série de recommandations dans le but de trouver un équilibre entre innovation et protection de l'investisseur pour ce faire il souhaite distinguer les crypto monnaies utilisées en guise de monnaie d'échange et les tokens qui permettent d'acquérir un droit d'usage pour un produit ou un service ainsi les crypto monnaies ne devrait pas être considérées comme des titres financiers et appliquer une imposition différente pour ce qui est des icos le comité israélien voudrait qu'elle soit accompagnée d'un prospectus permettant d'évaluer chaque icos au cas par cas comme il l'avait fait auparavant avec l'immobilier le pétrole ou le gaz yigang a été nommé à la tête de la banque populaire de chine ce qui aura rapidement réjoui le milieu des crypto monnaies et pour cause dans un entretien paru en 2013 le nouveau président alors gouverneur adjoint de l'institution financière faisait l'éloge de bitcoin tout en encourageant ses citoyens à échanger cette crypto monnaie sa position crypto friendly s'est d'ailleurs renforcée en 2016 lorsqu'il a mis en avant les opportunités que les protocoles blockchain pouvaient apporter pourtant l'arrivée de ce nouveau président n'aura sûrement rien de révolutionnaire pour les crypto même si ces dernières interventions pourraient faire penser le contraire son prédécesseur avait été assez clair sur la position du gouvernement à ce sujet trouver un compromis entre opportunité légalité et contrôle puis implanter les technologies blockchain sur le territoire donald trump a établi de nouvelles sanctions contre le pétrole la crypto monnaie étatique vénézuélienne du très controversé président maduro signé par donald trump la semaine dernière ces nouvelles sanctions appellent à interdire à toutes les entreprises et à tous les citoyens américains l'achat de pétrole ou de dettes vénézuéliennes on enchaîne avec l'actualité du crypto world et bitrex qui a annoncé il ya une dizaine de jours son grand nettoyage de printemps ce sont 82 devises numériques qui vont être retirées de la plateforme que ce soit par manque de demande ou à cause d'une blockchain ne fonctionne en plus vous pouvez retrouver la liste de toutes ces cryptos dans l'article en description une affaire qui a fait couler beaucoup d'angles c'est celle de moon gox après son incroyable hack la plateforme disparaissait et avec elle plus de 700 mille bitcoins une partie de ces bitcoins ont été retrouvés sur un paper wallet contenant 200 mille bitcoins également accompagné de bitcoins cash le hard fork ayant eu lieu longtemps après le piratage de moon gox en 2014 dans une série de questions réponses avec ses créanciers le responsable de la vente de ses actifs l'avocat kobayashi s'est exprimé sur les liens supposés entre la vente et la tendance baissière de ces derniers mois selon lui cette vente a été réalisé otc over the counter soit en dehors des exchanges et n'aurait donc pas pu entraîner à elle seule cette tendance baissière pour rappel kobayashi a publié le 7 mars un document annonçant que plus de 35 800 btc et plus de 34 mille bitcoin cash avait été écoulé entre décembre 2017 et février 2018 on sait également que le 5 mars dernier il était encore en possession de 166 mille 344,35 bitcoin binance le plus gros exchange en terme de volume va bientôt quitter le japon pour aller s'installer à malte cette nouvelle arrive après une mise en garde du japon contre l'entreprise qui opérait sur place sans licence officielle the intercept a publié la semaine dernière un article basé sur des documents secrets de la nsa d'après ces derniers l'organisation espionne les utilisateurs de bitcoin depuis 2013 et aurait amassé beaucoup de données pas seulement en lien avec les crypto monnaies des documents révèlent que des équipements réseaux étaient piratés afin d'enregistrer des données venues du moyen-orient d'europe d'amérique du sud et d'asie plus de détails dans l'article en description d'après bloomberg google aurait commencé le développement de sa propre dlt distributed ledger technology soit technologie du registre distribué afin de créer un service que son cloud pourrait exploiter entre autres cette technologie permettrait aux géants de l'informatique de garantir la confidentialité et la sécurité des données de ses utilisateurs il ya quelques jours tesser faisait de nouveau tourner sa planche à usdt et ce sont 300 millions de tokens usdt qui sont ajoutés aux 2,2 milliards de tcr déjà émis ces tokens ont été envoyés à une adresse associée habit finex comme à chaque fois une partie de la communauté a critiqué le manque de transparence de l'entreprise déclarant que les tokens usdt ne sont pas supportés par de vrais dollars américains on enchaîne avec un point sécurité autour des crypto binance avait lancé un programme de hack bounty suite à la tentative de piratage du 7 mars ce programme semble déjà avoir porté ses fruits et la plateforme a rendu public trois noms suspectés d'avoir pris part à l'attaque retrouvez les détails de l'enquête sur l'article en description les portefeuilles hardware ont la réputation d'être le meilleur moyen de placer les clés privées correspondant à ces crypto monnaies dans un endroit sûr et pourtant dans un article technique et détaillé un jeune britannique de 15 ans du nom de salim rachid présente les failles de sécurité découverte dans la conception du ledger nano s ledger n'aura pas attendu pour répondre en proposant une mise à jour de son firmware déjà disponible pour finir ce jeter je voulais vous parler de krill qui est un projet visant à mettre en place une plateforme permettant à chacun de créer ses propres stratégies de trading d'une manière simple et intuitive en plus de cette gamification l'aspect communauté est mise en avant puisque chacun pourra partager ses stratégies aux autres utilisateurs nous avons réalisé un article dans le cadre de leur campagne de bounty pour vous parler de la sortie de leur démo de leur partenariat avec spectre ainsi que la prolongation d'un mois de leur ICO lien de l'article en description le jt du coin c'est fini pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu on a reçu beaucoup de messages s'inquiétant de la disparition de 24 heures planète crypto nous avons fait face à des petits soucis techniques mais tout est rentré dans l'ordre pour vous inscrire et recevoir gratuitement tous les matins un résumé de l'actu des cryptos suivez le lien en description si vous cherchez une plateforme pour trader vos crypto monnaies de manière simple nous vous conseillons binance qui est actuellement l'une des plateformes les moins chères du marché qui possède un grand nombre de crypto en stock suivez le guide pour ne rater aucune de nos vidéos abonnez vous à notre chaîne youtube et laissez nous un pouce bleu retrouvez nous également sur facebook et sur twitter tous les liens en description pour retrouver tous les articles évoqués dans ce jt et surtout pour ne rien rater de l'actualité de la block chain et des crypto monnaies rendez vous sur notre site internet www.journalducoin.com je vous dis salut à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo bye